Catalans est née à Limoges en 1977, elle compte aujourd'hui 170 salariés pour un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Elle est spécialisée dans le remplissage de seringues en milieu stérile avec un médicament qui fluidifie le sang. 55 millions d'unités produites par an. L'entreprise appartient à un groupe américain mais est dirigée en limousin par cet homme, Florent Mourieras, issu de l'IUT de Limoges et qui a grandi dans le quartier de Corniac. Le fondateur, lui aussi Limougeot, a 95 ans, il s'appelle Charles Oxuméry. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui pour les 40 ans du site et effectivement on était assez alignés sur l'attachement au territoire, l'attachement à la ville de Limoges mais plus globalement à la Haute-Vienne et au Limousin. Les salariés ont une ancienneté moyenne de 15 ans, ils sont très fidèles à leur entreprise. A l'image d'Hervé Harvis, chef d'équipe, il a débuté ici en 1991 comme opérateur avec un simple bac électro-technique. Par rapport au poste de chef d'équipe, j'ai passé un certificat de qualification professionnelle pilote de ligne à l'époque, ce qui m'a permis aussi de certifier mon poste. Et du coup derrière, oui, c'est vrai que là avec les technologies qu'on a, on progresse toujours un peu parce qu'il y a toujours des machines nouvelles. Comme là, c'est quand même très moderne, donc il a fallu s'adapter. Donc bon après, voilà, on nous tire vers le haut. Catalan va changer de métier. Dans un an, l'entreprise située en zone nord ressemblera à ça. Et elle va utiliser cette machine pour se spécialiser dans les essais cliniques de médicaments. Quelle toxicité ? Quelle efficacité ? Ce sont les différentes phases de test sur l'homme, sain ou sur l'homme malade, pour obtenir le dossier d'autorisation de mise sur le marché. Pour vérifier la recherche, le développement, la formulation, la fabrication, toutes ces étapes pour garantir la sécurité et l'efficacité des produits. Le chiffre d'affaires pourrait passer de 30 à 58 millions d'euros par an d'ici 2025. Les salariés actuels vont subir des formations et plusieurs dizaines de personnes supplémentaires. vont être embauchées. 80 personnes approximativement d'ici à 2025, avec des profils techniciens, donc Bac plus 2, jusqu'à doctorant pour nous aider dans tout ce qui est développement et recherche au niveau des molécules que nous allons traiter. 27 millions d'euros vont être investis sur le site, dont 1,3 million de subventions régionales. Une somme conséquente qui pourrait permettre de garantir la pérennité de Catalans à Limoges.